Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Genesis Alpha 1 et on continue l'histoire tout de suite voilà alors je suis donc de retour dans le vaisseau j'ai fait pas mal de petites choses jusqu'à présent les trois vidéos que j'ai fait sur le jeu final aujourd'hui on en a la quatrième le quatrième épisode de la campagne balistique générale c'était pour vous présenter le jeu succinctement on va dire c'était juste pour vous le montrer etc etc et puis il ya quand même pas mal de choses que je dois vous montrer pour ceux qui découvrent le jeu moi je le connais un peu plus donc on a bien compris que l'on doit se déplacer de zone en zone pour collecter les ressources mais pas que je vais vous montrer aujourd'hui comment on s'occupe des artefacts ensuite et oui on a des marchands on a des zones etc etc alors ce qu'on va faire voyez qu'on peut faire un voyage en diagonale aussi est tout simplement parce qu'il est dans la zone d'accès tout autour du vaisseau qui est de 9 cubes alors à partir de là donc je suis dans la zone où il y à le marchand mais je fais quoi on vient ici voilà donc le marchand a des ressources celui ci il n'a pas de de plantes mais il a des ressources fer soufre cuivre lithium aluminium uranium alors je vous l'avoue de suite l'aluminium uranium le lithium c'est moi qui lui ai vendu et je lui avais acheté du fer et du cuivre voyez fer et cuivre parce que j'en ai besoin pour construire des parties de bâtiments mais il vend aussi des évolutions des pièces que l'on peut installer des parties du vaisseau que l'on peut installer là il va vendre le laboratoire de clonage de niveau 2 et ils vont aussi de l'adn pour une créature alors j'ai pas les 30 ça sert à rien vous voyez que j'ai quasiment les ressources que j'ai ne valent pas grand chose 1 3 et 3 le cuivre bon l'aluminium je pourrais peut-être lui vendre mais 5 x 3 15 j'ai pas assez donc pour le moment on laisse tomber ce que je vais faire par contre je vais voir dans la zone où je suis si j'ai des ressources à aller chercher puisque en fait dans la zone où je suis et où se trouve le le marchand le marchand il a bougé lui il n'est pas fixe dans l'espace moi je les rencontrer dans une zone qui était vide et maintenant on est dans on est revenu dans la zone rare maman mais vous voyez que j'avais déjà tout nettoyer donc je reviens là où j'étais alors voilà donc j'ai collecté les débris ici je pourrais lancer le lithium mais on va faire autre chose vous voyez que il ya des caisses là il n'y a plus de caisses où il y en a pas ces caisses signalent des artefacts à aller récupérer souffre détecter allez on va partir sur sanum mais avant toute chose donc mon hangar est ici bien évidemment alors donc je vous l'avais montré mais comme j'ai pas créé de comme je n'ai pas créé de de quartier pour l'équipage supplémentaire pour le moment j'ai les sous j'ai vu que j'ai récupéré du fer je peux le faire donc je vais en mettre un second pour être capable d'avoir un équipage de 10 personnes mais dans tous les cas je ne le ferai pas pour le moment tout simplement parce que vous voyez j'ai que 6 voilà je suis limité ça sert absolument à rien que je crée le quartier de l'équipage tant que j'ai pas pu créer de serre et faire de l'eau 2 et j'ai pas de plantes il me faut d'abord aller chercher des plantes pour pouvoir créer le quartier mais il y a une chose importante que je veux vous montrer en premier je vous avais montré que j'ai donc réserve mes dépôts encore un dépôt vous êtes prêt donc ici mon atelier atelier 1 je suis l'objectif de cette campagne c'est de faire l'atelier de ma raffinerie j'ai installé un réacteur parce que j'avais besoin d'énergie supplémentaire bon c'est dommage qu'on ait aucune interaction possible enfin c'est vachement bien et ensuite vous êtes prêt alors c'est pas par ici que je vais pouvoir vous le montrer regardez et oui j'ai créé un niveau au dessus il me fallait mettre des dépôts et des réserves supplémentaires parce que j'étais à ras bord des ressources alors maintenant moins puisque j'en ai vendu mais je bon avec le bruit de l'ascenseur comme dans les hôtels et là on a une superbe vue sur le niveau inférieur voilà et donc ma réserve ma première réserve je continuerai ensuite à installer des réserves que j'aurai besoin bon allez en avant donc on a 17 planètes donc tout ça c'est toujours pareil cette partie est identique alors oui quelqu'un me l'avait fait remarquer mais vous voyez j'ai plus que 155 munitions sur ma tourelle alors j'en ai deux là dedans donc j'ai aucun risque alors on va je vais d'abord les aider pour qu'on collecte les cinq voilà donc je suis au maxi de la je suis au maxi de la voilà le récolteur est plein donc ils repartent dans le vaisseau moi je vais aller chercher l'artefact et le voilà donc on s'y met dessus pour activer l'analyse vous voyez je suis plus dessus et une chose se passe au moment où il arrive à 100% récupérer centre de recherche médicale et oui voilà qu'est ce que j'ai récupéré j'ai récupéré un plan pour un nouveau module alors je me mets là pour laisser la place donc qu'est ce que j'ai récupéré au niveau des connexions c'est toujours pareil au niveau de la collecte c'est toujours pareil au niveau de l'équipage je viens donc de récupérer un centre de recherche médicale qui va me coûter 5 d'aluminium et 10 d'énergie mais que je peux créer c'est en fait une infirmerie qui permet de guérir les maladies il faut rechercher sur toutes les planètes les artefacts et tout ça j'avais déjà essayé de récupérer aussi la chambre forte qui est une pièce de défense où l'équipage peut utiliser la salle pour se réfugier en cas d'attaque alien c'est top hein donc ce que je vais faire je vais laisser terminer ça je vais faire un saut puisque donc sur la planète où on était voilà il reste du minerai de soufre je vais aller le chercher parce qu'on a toujours besoin de soufre pour fabriquer des munitions etc et puis je vais aller aussi sur les deux autres planètes pour voir quels sont les artefacts les sites détectés les artefacts possibles parce que je cherche moi l'atelier de niveau 2 alors dans des précédentes explorations voici ce que j'ai trouvé déjà j'ai trouvé une amélioration d'armure pour le capitaine qui me donne 5% toujours à ce niveau là on récupère pas uniquement des plans de modules mais aussi des améliorations de combinaisons etc et puis j'ai trouvé un emplacement de site une transmission pour un hyper propulseur cette transmission indique l'emplacement d'un nouveau schéma de construction de vaisseaux pas mal hein c'est pas mal bon allez en avant pour une autre exploration j'ai noté un truc aussi vous l'avez sûrement remarqué si vous jouez au jeu lorsque l'on se retrouve face à des ennemis on entend souvent les personnages féminins qui qui vont sursauter mais les hommes on les entend rien dire jamais ne pas croiser les rayons ne pas croiser les rayons ils ont repassé Ghostbusters il y a quelques jours et ça m'a fait penser c'est aussi On va essayer de ne pas prendre la plante parce qu'elle ne me sert absolument à rien et que j'en ai une en stock et le vendeur n'était pas intéressé ces rayons de lumière ça fait difficile pour arriver à voir les créatifs ennemis Ah les verts ils sont dégueu Voilà le récolteur est chargé donc je peux m'occuper d'aller trouver la relique Et bien alors Il ne faut pas être trop loin Et bien dites moi c'est un canard de dur Alors j'ai même trouvé sur certaines reliques sur certains artefacts Oh la lâché Excellent Donc J'ai même trouvé à plusieurs reprises Des caisses Il n'y a pas de DNA à récupérer Non il n'y a que de la biomasse Voilà Alors allons voir A l'atelier Donc ça c'est les armes qui sont dans mon casier Vous voyez pistolet laser, fusil laser, fusil à pompe 30 de DPS 60, 280 Et le lance fer il fait 250 Tire des munitions, grenades Type de dégâts balistiques Tire une boule de fer creuse chargée en énergie Qui explose au contact d'une surface organique Donc j'ai toujours Je vais fabriquer une tourelle Les robots de nique j'en ai pas besoin de plus Et donc voilà les grenades Il faut du salpêtre Donc là par contre j'en ai pas Je l'ai pas trouvé encore Voilà et l'arme est ici Sauf que vous voyez J'ai pas de munitions J'ai pas réussi à en faire pour le moment Donc j'ai ma deuxième tourelle J'ai tout ce qu'il faut Et je vais en arrêter là pour aujourd'hui Donc je vous ai montré pas mal de choses Je suis bien content D'avoir pu progresser à ce niveau là D'avoir pu trouver des nouveaux modules Pour le vaisseau Avoir pu trouver également Une amélioration pour mon capitaine Au niveau de l'armure Même si je voulais pas montrer Mais je... C'est bien Voilà Et donc une nouvelle arme disponible Qui... Qui pour le moment je peux pas l'utiliser Mais voilà C'est comme ça qu'on fonctionne dans le jeu On explore Donc Voilà Vous voyez la caisse a disparu Sur les deux planètes J'ai encore des ressources à aller chercher Lithium, soufre, uranium J'ai de la place Puisque en réserve Vu que j'ai rajouté une réserve Je suis tranquille Et je vais retourner sur ces planètes Moi pour les vider Pour récupérer toutes les ressources Parce qu'on en a toujours besoin Simplement pour pouvoir acheter Le laboratoire de niveau 2 Par exemple Au marchand Ou lorsque je rencontrerai notre marchand Etc, etc Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo De Genesis Alpha 1 Amusez-vous, je veux beaucoup Prenez soin de vous Portez-vous bien Et à la semaine prochaine Sur Genesis Salut, bye bye